Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter l'écosystème de ce book. Qu'est-ce que c'est que l'écosystème ? Un MOOC, ce n'est pas tout à fait un cours en ligne. Vous avez certes des vidéos qui vous présentent des concepts, ce qu'on appelle en tant qu'universitaire la partie magistrale. Et puis, vous avez également des propositions d'exercice pour la pratique. Et associé à tout cela, il y a des forums qui vous permettent d'interagir. Et c'est ça qui est très important. Donc là, je vous donne la salle de cours et de travaux pratiques que nous utilisons dans le master dont j'ai été responsable et que j'ai fondé et dans lequel j'enseigne encore. Vous voyez que c'est une très belle salle avec tout autour, vous avez des machines. Vous avez des salles, enfin vous avez des tables, je veux dire, avec des prises, etc. Puis au fond, vous avez une assez jolie vue sur Notre-Dame. Et en fait, moi ce que j'aime bien quand on est en travaux pratiques, c'est que ce soit la pagaille. C'est que les gens, ils vont voir ce que font les autres, ils testent les choses entre eux, etc. Et donc en fait, c'est extrêmement important que vous n'hésitiez pas à confronter vos solutions avec celles de vos camarades et à discuter. Parce que c'est comme ça que vous allez progresser en jugeant les solutions des autres et en regardant leurs codes et les variantes par rapport à vos solutions. Et bien, ce qu'on veut faire, c'est une salle de TP sans frontières. Donc, tous les mécanismes d'interaction qui sont proposés sur la plateforme EDX vont être utilisés afin de transformer cette salle, qui est un lieu ici physique où les étudiants sont présents, et bien en une salle, mais qui va finalement être répartie sur l'ensemble de la planète. Alors, à quoi ressemble EDX ? Quand vous vous connectez, vous allez avoir quelque chose comme ça, avec en particulier d'abord l'écran d'accueil, avec les actualités, toute une série de choses comme ça. Donc là, évidemment, ce que vous avez, c'est un petit peu artificiel, parce qu'on a utilisé des images de ce que j'appelle le bac à sable. Donc, vous n'avez pas la version complètement définitive. Au moment où on tourne, elle n'est pas encore téléchargée sur la plateforme définitive. Bien évidemment, vous imaginez bien que tout est prêt. Mais ça vous donne un petit peu l'idée. Et bien évidemment, vous n'avez pas cette petite information, parce que là, on est membre de l'équipe pédagogique, et on peut du coup accéder à des choses auxquelles vous n'aurez pas accès. Vous avez ensuite une partie discussion. Donc, une section discussion. Vous aurez ici la liste des forums, et puis vous pouvez ajouter des messages. Il y aura un fil de discussion par vidéo. C'est plus simple. On a pris l'habitude de le structurer comme ça. Et a priori, vous discuterez sur les sujets relatifs à une vidéo dans le fil qui correspond, en répondant au premier message qui aura été créé artificiellement par l'équipe pédagogique. Vous avez également une section Wiki. Alors nous, on n'y mettra rien. Et ça, c'est quelque chose qui avait bien marché dans les MOOCs précédents. C'est pour vous. Donc, vous avez les droits de modifier ce Wiki, et par exemple, de mettre des informations qui vous semblent intéressantes, et que vous avez envie de partager avec les autres participants de ce MOOC. Vous avez ici une partie progression, et bien évidemment, vous n'aurez pas accès à la partie enseignée. Alors, si on regarde la partie cour, le cours va être divisé en rubriques de niveau principal. Là, ici, on fait comme si on était sur la deuxième semaine. Donc, vous voyez, une rubrique de niveau 1 par semaine. Je peux en déplier une, et je vois une sous-rubrique, et chaque sous-rubrique correspond à une séquence. Et dans cette séquence, vous avez quoi ? Et bien, vous avez d'abord un petit descriptif de la séquence. Certaines séquences sont marquées comme facultatives, et on vous expliquera à quelles conditions cette séquence est facultative. Vous pouvez également avoir des mots-clés. Ensuite, vous avez l'accès à la vidéo, et donc, vous pouvez regarder cette vidéo. Et vous avez ensuite la possibilité de télécharger le PDF des transparents qui ont été présentés dans cette vidéo. Et puis, pas sur toutes les vidéos, mais sur un certain nombre de vidéos, vous avez des références sur des éléments qui vous permettent d'approfondir, en général, très souvent, de la documentation officielle d'Apple. Alors là, et il faut qu'on vous le précise, vous sortez de la plateforme EDX. C'est-à-dire que ce sont des liens qui sont à l'extérieur, ce n'est pas des choses qu'on a téléchargées, tout simplement parce qu'il vaut mieux pointer directement les liens d'Apple parce qu'ils sont régulièrement mis à jour. Il y a différents types de séquences. Vous avez observé qu'il y avait des codes couleurs sur celles que je vous ai présentées. Et en fait, les séquences, soit avec ce logo-là, soit en fonction de là où vous êtes, avec des titres en rouge clair, ce sont des séquences de base. Elles sont considérées comme étant importantes. Les séquences en vert sont des séquences optionnelles. Et dans ce cas-là, les prérequis sont indiqués. Donc, vous lisez les prérequis, vous décidez, vous voulez la sauter ou pas. Les séquences en mauve contiennent une démonstration, présentation de l'environnement, utiliser des choses comme ça, avec un œil aussi. Le crayon ou le bleu, c'est une illustration. Typiquement, on regarde du code, on explique ce qu'il y a dans ce code qui réalise des notions qui ont été présentées dans une séquence précédente. Et puis, vous avez le jaune avec le clavier qui correspond à un exercice arrivé. Donc, quand vous entrez dans une séquence, vous savez tout de suite à quel type de séquence vous aurez à faire. En plus de tous ces mécanismes, on a mis en place un espace d'échange. L'objectif, c'est de partager ces travaux de manière plus conviviale que la traditionnelle correction par les pairs qui fait que vous êtes obligés, d'abord, de corriger et de répondre pour progresser, ce que vous pouvez ne pas avoir envie de faire, mais surtout qui vous limite, en général, dans le fait de regarder uniquement celles que le système vous a proposées. Donc, l'intérêt, c'est d'aller regarder autant d'exercices qu'on veut. Et surtout, quand dans les bilans, on aura pointé tel exercice comme étant un exercice intéressant, eh bien, vous pourrez aller regarder cet exercice parce que c'est progresser que de regarder quelque chose qui est mieux programmé que ce que vous savez peut-être le faire. C'est un service externe. Donc, vous sortez de DX quand vous utilisez l'espace d'échange. Il est hébergé à l'université Pierre et Marie-Cuy. Ça n'est absolument pas obligatoire. Et pour créer votre compte, vous allez dans cette URL-là. On va voir un peu plus loin comment ça fonctionne. Alors, bien évidemment, on est obligé de préconstruire les comptes. Et pour ça, il se peut qu'il y ait un petit temps de configuration nécessaire entre le moment où vous êtes inscrit et le moment où le compte est activé. S'il y a des problèmes quelconques, bien évidemment, vous pourrez utiliser ce fil de discussion, celui qui est associé aux vidéos de la semaine 0, pour poser vos questions. Comment vous activez l'espace d'échange ? Vous tombez sur une page comme celle-là et vous tapez un login. Le login qui va être utilisé, c'est le login que vous avez utilisé pour vous connecter sur la plateforme EDX. Bien évidemment, vous ne connaissez pas votre mot de passe parce que ça a été initialisé avec un mot de passe aléatoire. Donc, pour cela, vous allez tenter de vous connecter. Il va râler et il va vous proposer de réinitialiser le mot de passe. Et donc, vous allez demander la réinitialisation du mot de passe et il va envoyer au mail qui est associé à votre login un courrier avec une URL dédiée qui vous permet de réinitialiser votre mot de passe. Donc, pour cela, vous cliquez sur cette URL depuis votre lecteur de mail et à ce moment-là, vous rentrez le nouveau mot de passe et puis vous demandez sa réinitialisation et là, à ce moment-là, vous pouvez à nouveau vous connecter en rentrant le mot de passe que vous avez choisi et vous arrivez dans l'espace d'échange qui, dans mon exemple, est ici vide. Bien évidemment, l'espace est limité en taille. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Il y a des conditions générales à respecter qui sont que vous ne pouvez pas non plus mettre n'importe quoi et la durée de vie des comptes sera limitée. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce book-là ou des deux books sur iOS, eh bien, nous ne garantissons pas que les données seront conservées. On garantit même que ces données cesseront d'être conservées. Donc, ça ne vous dispense pas de garder sur vos machines le résultat de vos exercices ou les exercices que vous trouvez intéressants. Eh bien, voilà. Vous allez probablement être amené à naviguer entre ces deux sites, sachant que le mode opératoire, chaque semaine, c'est de regarder les vidéos, de faire les exercices, éventuellement, en utilisant les liens d'aide, en posant des questions sur le forum si vous vous êtes planté sur un sujet, etc. Le forum, vous avez le droit de répondre aux questions des autres. Et puis, si la réponse est inexacte, ce n'est pas grave. On corrigera, tôt ou tard, les community managers ou les enseignants. Et puis, pour le partage de vos travaux, vous n'êtes pas obligés de le faire. Mais moi, personnellement, je vous le recommande. Ça permet d'avoir un regard de la part des autres, de vos pairs sur vos travaux et ainsi de progresser. Eh bien, on en parlera dans une séquence séparée. Nous vous souhaitons bon courage. Merci de votre attention. À bientôt.